Quand je dis le mot émotion, je suis en train de parler de trois choses en fait. Je suis en train de parler de l'activation biologique, comment le cœur s'accélère, etc. Et je décris l'amour, je suis en train de décrire l'amour, mais en fait je suis en train de décrire l'expérience physiologique de l'amour. Mais après il y a deux autres couches. Il y a la couche de qu'est-ce que je me dis dans ma tête quand je suis amoureux, qui est encore autre chose. Et ça, on ne peut pas vraiment le mesurer encore. Et trois, il y a ce qu'on appelle l'expérience phénoménologique de l'amour, ce que je ressens. Et ça, c'est encore autre chose, parce que ça, potentiellement, c'est très différent d'une personne à une autre. Et donc, il y a un problème, puisqu'on touche un peu maintenant à de la philo. Il y a un problème, en neurosciences, qui s'appelle le problème difficile de la conscience. Ça s'appelle comme ça, le problème difficile de la conscience. Oui, le problème difficile de la conscience. C'est comme ça s'appelle en anglais, c'est le hard problem of consciousness. Quand on a commencé à étudier le cerveau, on pensait que plein de trucs allaient être très très difficiles à comprendre. Comment est-ce que notre cerveau bouge le corps ? Comment fonctionne notre mémoire ? Où sont nos émotions, etc. Et au final, avec nos outils tellement imparfaits, on a quand même réussi à très bien fonctionner. On a quasiment mappé tout le cortex moteur. C'est pour ça qu'on peut faire plein de trucs d'un plan, pour des personnes, qu'on va passer directement au cortex auditif, pour qu'elles puissent entendre, etc. Mais il y a des choses très banales, où on n'arrive pas vraiment à avancer du tout. Et ces choses banales, c'est par exemple, qu'est-ce que ressent quelqu'un quand il est ému face à un coucher du soleil ? Et ça, comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va étudier ça ? Et donc ça, c'est le problème difficile de la conscience, c'est qu'il y a cette expérience phénoménologique, cette expérience de vécu, qui est très compliquée à mesurer. Qu'est-ce que ressent le héros de Proust quand il mange la madeleine de sa grand-mère ? On ne peut pas mesurer ça en IRM, parce que c'est tellement personnalisé. Mais quelque part, c'est ça qui fait l'expérience de vie. Alors que les neurosciences s'avèrent donc assez limitées pour comprendre en profondeur le phénomène de la conscience, nos émotions, notre manière de penser, la question que je me pose, c'est donc pourquoi un tel engouement ? Le sociologue Alain Ehrenberg émet une hypothèse intéressante sur cette mode. Dans son livre « La mécanique des passions », il remarque qu'en France, pendant longtemps, on a surtout employé les mots de la psychanalyse pour se comprendre, se raconter. On parle de notre inconscient, de nos actes manqués. Et que depuis quelques années, on recourt aussi de plus en plus au vocabulaire des sciences cognitives. On parle par exemple de notre tendance à la dissonance cognitive ou encore de nos biais cognitifs, ces mécanismes psychologiques qui faussent notre perception et notre jugement. Et ces deux approches ne véhiculent pas du tout les mêmes représentations de l'être humain. La psychanalyse confronte l'être humain à ses limites et à ses manques, et les neurosciences cognitives l'invitent plutôt à les dépasser. Pour lui, l'un des plus puissants idéaux de notre société néolibérale est la figure de l'individu autonome capable d'exploiter son potentiel et de s'améliorer grâce à la plasticité cérébrale. Alors cette notion qui explique que le cerveau se modifie en permanence au contact de l'environnement est intéressante parce qu'elle permet de penser de l'imbrication du social et du biologique. Mais Albert Moukébert rappelle que c'est une notion qui a été elle aussi dévoyée. Sous-titrage Société Radio-Canada